Les fans désignent les 4 courses indispensables à la F1. Bon alors ça doit être des circuits historiques du coup. Avec un calendrier toujours en expansion, la saison 2022 verra un nombre record de 23 Grands Prix programmés. Si il y a certaines destinations discutables pour les fans, d'autres Grands Prix sont en revanche indispensables. Bon je vous passe les détails. Monaco, Ospa, Silverstone et Monza. Bon ouais c'était sûr de toute façon. Il est intéressant de noter que ce sont les courses préférées pour tous les âges et presque indépendamment de la durée depuis laquelle les fans suivent le sport. A expliqué James Allen, président de Motorsport Network. Nous avons fait l'enquête en 2015 et 2017. Donc beaucoup de questions sont les mêmes d'une enquête à l'autre. Afin de pouvoir suivre les points de vue et en fait, ce qui est intéressant dans cette section, c'est que peu de choses ont changé concernant ce qui représente les courses préférées pour les fans. L'impression du calendrier l'an passé pour cause de pandémie, le Japon et le Brésil suivent dans ce classement avec l'Australie. Une course qui n'a pas non plus été disputée depuis 2 ans. Mais qui reste la 8ème plus populaire à l'Allemagne et qui n'a plus sa place au calendrier, la 7ème. Et au fond de cette liste, on retrouve la Chine et la Russie. Ces courses sont rejointes par Miami et l'Arabie Saoudite, des circuits sur lesquels la F1 ne s'est pas encore rendue. La Russie dans le classement... Franchement, non. Pas la Russie quand même. La Chine, pareil. Bon, c'est un peu mieux que la Russie. Mais bon, c'est pas non plus un circuit culte. Et l'Arabie Saoudite et Miami, alors qu'on n'a jamais fait les courses, ok quoi. Pourquoi pas ? Êtes-vous d'accord donc avec ce classement ? Je vous laisse réagir.